Bissobanamike, to sangani lelo, to lobite et etika to bongissa To lukali sangabaya yana bisobakolo, pato akonsei yoye Population ya Congo, genèse nationale, pas sengile lopo obabongissa Obongissa Congo, et janligouya ya population, bakonjibayokanamatoi Le sourire et le parfum du bonheur est ici dont on en parle On s'assure que vous soyez suffisamment aspergés de sourire à travers ce moment de partage Une heure de bonne humeur, une heure de voisin, une heure de détente Et on commence tout de suite avec la chanson de la sœur Mina dans Mokolo Yokozuna Une façon pour nous de rendre grâce au maître de temps et des circonstances Et de commencer cette journée sur de bonnes bases Un bon matin à vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes sur On en parle, il est 9h Et je suis sur ce plateau accompagnée de deux jolies, deux voiselles Madame Divine Capasula, mademoiselle, j'aime bien madame J'aime bien mademoiselle, je pense que ça me, voilà, ça me garde un peu dans ma jeunesse Madame, ça me rend un peu plus vieilleux, ok d'accord Bonjour Exocé Bonjour Divine Je sois que vous allez bien Oui ça va, bonjour Leila, oui je suis en forme, ça va J'ai même pas besoin de demander, je sens qu'il y a un très bon mood aujourd'hui Je se sens oui en tout cas Et j'espère qu'on va garder ce mood en écoutant les sujets du jour C'est bon, je peux annoncer ? Alors comment décourager l'activité malhonnête ? Ça vous parle ou pas mesdames, mesdemoiselles ? Je dirais moyennant, pour moi jusque là Moyennant ? Moyennant, oui, on peut dire oui, tant ou non Exocé Je pense que ça peut aller On va le faire, on est là pour ça, donc on va taper la chose quoi D'accord Alors aujourd'hui, je vais vous dire que ce sera toi Divine qui annoncera la citation La citation du jour étant donné qu'on parle de malhonnêteté, j'ai une citation qui dit Nous savons tous que c'est une action malhonnête, mais ce que c'est l'honnêteté, personne ne le sait Ok Je peux expliquer en disant que très souvent c'est facile de poser un acte, un acte plutôt De poser un acte malhonnête, c'est plutôt rapide de chercher comment mentir, de chercher Comment trahir, mais on ne s'en rend pas compte que voilà, si je venais d'une manière assez Plutôt honnête, ce serait beaucoup plus facile Souvent on a l'idée, déjà la première des choses c'est que j'ai ment, je trahis, je vole Mais on n'a pas cette idée-là, cette actité d'esprit de savoir que pourquoi allez-vous Là alors que je peux travailler ? Pourquoi allez mentir alors que je peux dire la vérité ? Donc c'est plutôt facile d'être malhonnête que d'être honnête Tu sous-entendrais qu'on est chacun d'entre nous ? Bien sûr, on ne va pas se mentir On ne va pas se mentir, il y a quand même un petit petit côté là On a tous une fois menti, oui bien sûr Alors je vais totalement appuyer Divine en disant que c'est beaucoup plus facile de mentir Quand tu as l'impression que là on va me torturer, on va me tuer après avoir fait une bêtise Ou quelque chose qu'il ne fallait pas faire Alors c'est beaucoup plus facile, mais seulement il y a des conséquences à la place de mentir, moi, je conseillerais aux gens, en tout cas, d'affronter la réalité en disant la vérité parce que... Oui, même si ça fait mal, c'est... Ça fait mal, mais c'est pas la faute à la personne qui te dit la vérité. Ça pourra que toi, ça passe toujours parce que quand tu mens, tu seras obligé de couvrir ton mensonge avec des mensonges. Alors, il n'y aura pas de solution. La malonnéité attire. Exactement. Donc là, ça va juste t'enfoncer, toi, au lieu de te sortir dans un pétrin quelconque. Merci, mesdemoiselles. Doréa, très belle citation. Divine. Alors, pour essayer d'entrer en profondeur dans notre sujet, pour essayer d'en savoir un peu plus, nous allons attraper l'état des lieux et nous allons nous retrouver juste après. Une activité déshonnête et celle qui est, au contraire, aux bonnes mœurs, à la décence. En réalité, la République démocratique du Congo a occupé en 2022 la 166e position sur 180 pays, selon l'indice des perceptions de la corruption des transparencies internationales. Selon les données de l'organisation, 80% des usagers des services publics ont versé un pot de vin au cours des 12 derniers mois. Une corruption qui ferait perdre des milliards de dollars à la RDC. Comment décourager une activité déshonnête ? Suivez la réponse au cours de ce numéro. C'était donc l'état des lieux qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur ce sujet du jour. Alors, Divine, je vais commencer par toi. Ça ne te dérange pas. Non, il n'y a pas de souci. Ça me va en tout cas. On parle des activités malhonnêtes. Comment les décourager ? Mais j'aimerais qu'on commence par les causes. C'est quoi, selon toi, les causes d'une activité malhonnête ? Voilà, ce qui engendre... Je dirais... Je vais commencer par le manque de transparence. Lorsqu'on n'est pas transparent sur une activité dans une société, dans la famille, c'est ce qui engendre un fait qu'il y ait des activités qui sont plutôt malhonnêtes. Je prends l'exemple d'une famille, par exemple. Pour ne pas s'éparpiller, j'aimerais qu'on reste au sein de la famille. Au sein de la famille, voilà. Nous sommes dans une famille où il n'y a pas de transparence. On ne se dit pas les choses clairement. On se cache certaines choses. Ça va engendrer certaines activités qui seront malhonnêtes. Il y a mon frère, par exemple, qui a une activité où il ne me fait pas savoir que si à la maison on te posait une question de ce qu'est-ce que je fais quand je sors chaque jour, tu dois dire si, tu dois dire ça. Si je ne suis pas au courant exactement de ce que tu fais, tu m'entraînes dans ta malhonnêteté. Il arriverait qu'un jour, mon papa ou ma maman me posent la question de ton frère sort à Kenrawa et je serais obligée de mentir pour te couvrir. Et quand je vais mentir comme ça pour te couvrir, il y a une activité où il y a un malhonnêteté où il y a un sol, je te dirais qu'il y a un peu à Kenrawa et chaque matin, au salibien, nous amène en fait à avoir des activités qui sont plutôt malhonnêtes. On n'a pas la transparence. On ne sait pas s'expliquer exactement au sein d'une famille. On va aller dans les soeurs par exemple. Il y a une grande soeur et une petite soeur et une petite soeur et un dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue au sein d'une famille, ça fait à ce qu'on soit malhonnête. Quand déjà dans une famille, on n'arrive pas à se dire la vérité, on n'arrive pas à se dire les choses clairement, on sera là en train de faire les choses pour moi. J'ai fait les choses pour moi. Attends, ok, il me dit, je ne serai pas en mesure de dire la vérité que voilà, j'ai fait ça exactement parce que j'étais toujours en train de mentir, j'étais toujours en train de dire que non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est l'autre alors que non. S'il y a un dialogue, s'il y a cette transparence en fait des idées, je ne sais pas moi, je pense qu'il n'y aura pas vraiment vraiment des activités malhonnêtes au sein d'une famille en tout cas. Ok, au sein d'une famille, ce qui occasionne beaucoup plus des activités malhonnêtes selon toi, ce serait donc le manque de transparence, mais aussi le manque de communication. De communication et de responsabilité. Tu as aussi effleuré le mensonge. Le mensonge, oui. Dans une famille, lorsqu'il y a beaucoup de mensonges, c'est une famille malhonnête. Ça ouvre les portes dans beaucoup de choses. Exactement. Il n'y a pas vraiment de vérité. Donc, on a papa, il y a mon rôti, 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 il y a mon rôti. C'est que papa est déjà gêné. Papa, est-ce que non, je parle, papa, il y a la vérité, maman, il y a la vérité. Et qu'est-ce que les enfants vont faire ? Ils vont copier ce que font les parents. Les enfants, ils feront mentir comme papa à cause à qu'un maman. Il y a une cause que j'aimerais effleurer, c'est la mentalité des gens. La mentalité des gens, c'est quelque chose... L'éducation, la mentalité, j'aimerais dire ça comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas que les enfants ils ont senti... Parce que lui-même, lui-même, papa, il y a le téléphone, il y a le bas âge, il y a le papa. Il y a ça, mais il y a chaque jour, c'est comme ça. ipez-vous, il y a le moment, il y a quelque chose qui s'il y a un bon qui s'il y a un maman, il y a un bébé, il y a un bébé, alors que le papa il y a un bébé. Mouteille, il y a une éducation, plus il y a un bébé, plus il y a un bébé, plus la mentalité naïe et tikalibongo. Cette personne-là, quand elle sera dans la société, vous pensez qu'elle va donner quoi ? Elle ne va pas donner les contrats d'éducation qu'elle a reçus chez elle à la maison. Donc, c'est ça. Je vais parler de la mentalité. Je vais aussi parler de la souffrance, ce qui est à cause de toutes ces choses-là, de la malhonnêteté. Alors, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui vivent de précarité. Tu penses qu'ils sont prédisposés comme ça à se lancer dans des activités malhonnêtes ? Ce n'est pas seulement qu'ils sont prédisposés. Il y a des choses dans la vie où on ne sait pas expliquer. Tu te vois, tu es vraiment fondue. Tu te dis que j'ai au pied de l'huile de proposer que j'ai des malhonnêtes. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je m'enfonce comme ça. Ta famille souffre. Ta maman, je ne sais pas moi, ton papa, malade. Alors, il y a une société, tu sais que tu sais qu'il y a des gens qui sont prédisposés. Tu es obligé. Tu es obligé. Tu te dis que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu es à cause de souffrance au début. Mais tellement que tu as vu les bienfaits de ce que tu faisais là, tu as pris goût et tu démeures là. Tu as pris goût et tu démeures là. On va parler de la souverance. On va parler de la pauvreté. On va aussi parler de l'égoïsme. Il y a de ces gens-là, à Zan, déjà, mais à Lingisou, plus. Il se dit que nous, aujourd'hui, tu as une, par exemple, je ne sais pas moi, une voiture, moi, quatre, moi, il y a une voiture. Tu as besoin d'avoir là. Tu as besoin d'avoir, je ne sais pas moi, le manque de contentement. Le manque de contentement. J'aime beaucoup parler de ça. Mais là, je dirais égoïsme. J'aimerais parler de ça, de cette façon-là. Tu veux que... C'est-à-dire qu'il y a une société qui est avancée. Ce sont des choses qui sont réelles, qu'on voit, qu'on entend. Parce que nous, nous avons une victime. Oui, dans notre société, en tout cas. Nous avons une société qui est en train d'être. Nous avons un travail acharné. Nous avons un travail. Tu vas, je ne sais pas, dans le ministère, nous avons un travail. Nous avons un travail. Nous avons un travail. Nous avons un travail. Ils sont nombreux à nous suivre et qui font ce genre de choses-là. Alors, c'est pas bien. C'est pas joli. C'est pas honnête. C'est pas honnête. En fait. Nous avons un travail. C'est un travail. C'est un travail. Ce sont ces genres de choses-là. Vous avez payé à la cause. Il y a la société. Il y a la société. Il y a les autres. Nous sommes aussi à la base de tout ce qui nous arrive aujourd'hui dans ces pays. Si vous posez une question, c'est le gouvernement. Pourquoi ? Parce que le gouvernement ne nous paye pas bien. Et du coup, on est obligé de poser ces actes-là pour tout s'en sortir. Donc, on remet très vite ce cas à la gouvernement. Toutes les façons que la personne malhonnête va toujours trouver un autre responsable. Alors, si, il faudrait toujours trouver, je ne sais pas moi, un responsable des bêtises que l'on fait nous-mêmes. Alors, on ne va jamais avancer. Alors, jamais. Il faudrait d'abord commencer par la mentalité. Aujourd'hui, si nous-mêmes nous changeons de mentalité, aujourd'hui, nous, les Congolais, tu t'es dit que nous avons un travail et 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 nous avons un travail. Pour papa, nous avons un travail et nous avons un travail qui a été en charge. Il y a des parents qui ont été en mesure et qui ont été en classe. Ils ont entraîné la prostitution. Ce sont ces genres de causes. Pourquoi ? Parce que toi, une certaine personne, tu t'es dit que l'égoïsme, la méchanceté. Ce sont des choses qui engendrent en fait les activités incorrectes. Aujourd'hui, je vais parler aussi de la prostitution. Elles ont des activités incorrectes. Vous voyez-vous ? Elles ont des activités incorrectes. Les gens sont surtout dans le monde qui est condamné et qui est en train de se faire et qui est en train de se faire. Il y a un contentement et qui est en train de se faire. Pour s'en faire un exemple, on va faire un exemple. Je vais parler de ça. Il y a un papa qui s'est plaint en fait, il y a un bon qui est en train de se faire. Il y a une mission qui a une mission qui a un bon avec son propre argent, avec ses propres moyens. Il y a un bon financier, il y a un bon qui est en train de se faire. Il y a des virgules, il y a un zigzag, il y a un zigzag, il y a un lobby, il y a un lobby. Il y a un temps, il y a un balata. Et ce qu'on a su colocataire, comment est-ce que le papa il fait plus? Il a dit ça, il a dit qu'on a foutu à l'ouaille, parce que je savais qu'on a eu zonga, j'aurais le moyen pour, je ne sais pas moi, que zonga m'a eu zonga m'a eu zonga. Et ce papa-là, moi, il y a un enfant qui a besoin de une classe, sans qu'il y a un mental qui a encore fort. Alors ça, c'est vrai. Le binau, c'est vrai qu'il y a un temps que je m'a eu zonga. Dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, elle va se dire que j'ai besoin d'un iPhone, j'ai besoin de changer de téléphone. Alors, du moment où mes parents ne sont pas en mesure de me donner, alors voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, cette personne-là va se dire que non, je vais faire n'a l'ouka raccourci, m'envoie. Alors, ce genre de choses-là, la méchanceté, il faut arrêter. Être malhonnête, c'est être méchant. Oui, être malhonnête, c'est ça. Il faudra avoir des mauvais fonds-là. C'est ça, en fait, ce sont les causes de la malhonnêteté. La méchanceté, donc ça engendre aussi la malhonnêteté, la souffrance, la pauvreté, l'égoïsme, la mentalité aussi. Et aussi, je dirais aussi, des fois, le gouvernement aussi nous pousse à vous. Batsine dit qu'il y a un choix de la correctité. Oui, tu t'es dit qu'il y a un minute de la salaire tellement de l'angoisse-là. Parce qu'on coûte une opportunité de la malhonnêteté. C'est une virgule. C'est quoi ? On les a manquant contentement. Parce qu'on a un salaire, mais ça suffit aussi. Ils ont suffi parce qu'on a 30 vies morts pour ça, ils ont un coca sous de la bisauté. Vous voyez ? Le coût de la vie engendre que on a un salaire. On n'arrive pas à engendre les deux. L'inflation, on est très désolé. C'est ça aussi. En tout cas, on parle des activités malhonnêtes. Divine, dis-moi, c'est quoi selon toi les conséquences que peuvent engendrer une activité qui est gangrénée par une société qui est gangrénée par les activités malhonnêtes ? Moi, je me dis que les conséquences c'est que c'est comme si tu es dans une famille où il n'y a que des personnes malhonnêtes. Tu ne vas pas essayer de faire l'exception en disant que chez nous, tu seras influencé. Pourquoi ? Parce que comme Exocé a dit qu'il y a déjà papa, tu es dans un téléphone et tu es dans un téléphone. Moi, on a plus les influences. Les influences sont les influences que les parents et les parents ont été en vérité. Maman, c'est quelque chose de normal. Ce serait quelque chose de normal. C'est pareil avec la société. Si tu es dans une société où il y a la malhonnêteté, tu te forges toi aussi dans l'intérieur. Tu te dis qu'il y a ça et qu'il y a ça. Qu'est-ce que ça fait ? Tu vas commencer déjà par te poser cette question. Pourquoi pas moi ? Ce qu'il y a à parvenir qu'il y a à poser la personne et qu'il y a envie personne ne lui réprimande pourquoi est-ce que moi, je n'irai pas à l'extérieur essayer de faire la même chose ? En fait, ça influence tellement que les malhonnêtes ça influence tellement sur la personne au sein d'une société comme d'une famille en se disant que cette personne-là vive tellement mingue. Comment ça va se faire ? Comment ça va aider ? Cette personne se dit si il y a mon co-chef ou mon collègue on va faire la malhonnête et on va poser la personne. Et qu'est-ce que moi si je le faisais aussi ça ne me ferait ? Absolument rien. Aujourd'hui, on voit que la société est tellement malhonnête que ça ne va pas pas être non, l'État va se poser la question en se disant si moi aussi je vais à l'extérieur essayer de poser ce tact-là je commence aussi ma petite affaire aussi malhonnête je me crée aussi mon activité de trading ça l'agence c'est normal en ligne le crypto monnaie un truc comme ça c'est l'influence du milieu tellement qu'on est trop dans ces milieux là il n'y a pas de vérité il n'y a pas de transparence ça te forge toi-même aussi en tant que personne je te dis moi je ne suis pas le larbin de quelqu'un ici je ne viens pas souffrir je ne viens pas me taper des heures de travail ici pour aller souffrir comme ça alors qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre dans ces malhonnêtés pourquoi pas en fait moi j'ai dit c'est l'influence tellement qu'on accumule trop dans les milieux où on évolue que ce soit dans la famille que ce soit dans la société conséquence c'est ça que tu vas faire ce que tu as eu à vivre tu vas développer maintenant cette malhonnêteté là aussi à l'extérieur la malhonnêteté attire la malhonnêteté comme tu l'as dit en tout cas les conséquences à rajouter les conséquences les conséquences qu'engendrent les causes je vais dire nous avons la criminalité la prostitution je l'ai énumérée tout à l'heure là-bas au-dessus et on a la corruption les conflits l'injustice sociale voilà je vais en fait commencer par la corruption la corruption donc plus tous les autres tous les autres il y a tout le bazar malhonnêteté mais ça nous en fait nous avons dans la fac par exemple tu es obligé à toi tu sais que tu es intelligent tu sais que tu es intelligent tu sais que parce qu'il y a des gens qui sont je ne sais pas moi beaucoup moins intelligents que moi parce qu'il y a des classes pourquoi parce que tout le monde a besoin il y a un moyen il y a un bon je suis capable de me défendre cette personne-là je suis capable de me défendre il y a un moyen de me défendre de me défendre aux ans en relation tu as tout aux ans en relation tu as tout peu importe la personne que tu es peu importe ma bé aux salis aux ans en relation tu appelles aux ans en problème tu es libérée je parlerai de ça on a vu au Congo une vidéo qui a circulé il y avait la fille d'un général Asahi infraction cette fille-là vous me connaissez vous connaissez mon père on va appeler ce sont aussi des actes malhonnêtes ce sont des actes malhonnêtes par conséquent il y a corruption pour corruption dans une société le respect il y a le respect il y a la place il y a il y a il y a quelqu'un qui a dérangé il y a 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 je vais donner l'argent et je vais m'en tirer et ça va passer donc voilà je vais parler aussi de l'injustice sociale au niveau social alors aujourd'hui aujourd'hui on a l'honneur qui est un peu plus comme ça parce que on écoute un peu plus j'aimerais être la voix de nos téléspectateurs au lélo l'agent de police l'honneur 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 l'injustice sociale non les causes les conséquences l'injustice sociale on a nos agents de l'ordre qui aujourd'hui ne sont vraiment pas payés l'honneur c'était une fierté mais aujourd'hui on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'honneur alors qu'il y a des gens aussi je ne sais pas moi qui aujourd'hui travaillent dans le climatiseur H24 ils conduisent des véhicules des malades des fous alors ils ont une vie là par rapport à il y a un peu qui est un peu il y a un peu souffrant il y a un peu les allégations Nathalie surtout les dames elles me font de la peine Nathalie tu as l'impression que ces gens la méritent au fait d'être bien payés par rapport à ces personnes qui sont là qui ne font rien exactement comment ces personnes la font les gens ils ont un peu 50 000 ils ont un peu ils ont un peu parce qu'ils n'ont pas assez de moyens trop condamnés ils ont un peu corrompu ils ont un peu excusez-moi ils ont un peu un peu ils ont un peu qu'on se le dise franchement il y a un moment où ils ont besoin de faire dans ce qui est dans ce qui est dans ce qui est dans le transport il y a un peu il faut qu'il y a une classe il y a un peu il y a un peu il y a un peu tout ça ils ont poussé pour essayer d'équilibrer à 10 000 balles de salaire alors qu'ils ne font rien alors qu'ils ont un peu souffrir alors qu'ils ont un peu équilibre ce sera une bonne chose pour notre société on va avancer l'injustice sociale ou un anio surtout éco 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 cesser en fait si aujourd'hui on devenait conscient que non pour telle personne ça a l'air éco qui je ne sais pas les gens aussi ont beaucoup amassé des trucs ici donc il serait temps au fait d'arranger certaines choses aussi voilà on espère pour les causes on espère la criminalité j'ai aussi parlé de la criminalité c'est une de cause qu'un genre des activités malonnées voilà Asa est un ingénieur ingénieur pendant la salle attend la classe à quoi ça a la demande d'emploi c'est un CV partout c'est un ingénieur C'est un ingénieur distribuiteur développeur distribuiteur ok alors Où on est un ingénieur mouwpou mouwpou parce que a sans sortir-tête tout ça, oubibô, bon, c'est une autre malheur, un peu de copes qui aura un levain à ba, tout. a couper, on aura bien, mais on n'a pas de 2000 balles. 2,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. on n'a pas un mot oubou. On n'a pas un mot oubou. On n'a pas un mot oubou. On a un mot oubou. On n'a pas un mot oubou. On n'a pas un mot oubou. On n'a pas un mot oubou. et tout ça. Si seulement on mettait tout le monde à l'aise dans les pays, bateau de chômage PESA qui réduit, tout ça. Bah tout le monde, il y en a qu'on s'enfonce dans ma baie. Et si on s'enfonce aussi dans les mains, c'est parce qu'on est exposé dans ma proposition. Par rapport à la conjoncture, à la précarité. On est exposé. Par rapport au mode de vie, au statut social, c'est ce qui nous influence au fait. À nous lancer dans ces activités malhénaises. Étant donné qu'on a plus le choix. On a toujours le choix, ma belle. Oui, mais après, tu te rends compte que tu as un choix où tu ne t'en sors pas. Ça arrive que tu sois influencée, tu te dis, bon, ok, l'élône a un choix de ne pas voler. L'élône a olié-té. L'élône a olié-té. À un moment donné, les ventes ont commencé à gargouiller. À un moment donné, l'accord de coup, tu vas finalement te lancer dans cette activité malhonnête. Moi, je suis à ma paouana au talibou. Eh, maman, je suis à ma paouana au talibou. Oui, bah. On a toujours le choix, mais après, on est voué. Quand on est face à un mur, on est au pied du mur, eh bien, on n'a plus le choix. Moi, j'aimerais quand même rajouter quelques conséquences que peuvent engendrer une société qui est gangrénée par les activités malhonnêtes. Il y a cette confiance qui se brise. C'est ça aussi. Quand on est une personne malhonnête, vous devez habiter avec un oeil à Zara malhonnête. Entreprise année, Zara. Entreprise moraux malhonnête. Fabien, Fabien, malhonnête. Donc, les gens ne vous font plus confiance. La confiance est brisée tout autour de vous-même. Vous n'avez pas la tranquillité parce qu'en tant qu'être humain normal, une personne, quand elle s'élance dans des activités malhonnêtes, déjà, ta conscience est en train de t'y rappeler. Même si Rossa l'assemble, mais ta conscience t'éparle à un moment donné quand tu restes seule. Ça t'éparle, tu n'as plus la tranquillité dans l'âme. C'est-à-dire que tu n'es plus libre, en fait, toi-même. Et je pense que c'est aussi l'une des conséquences qui peuvent engendrer une activité qui est gangrénée par les activités. Exactement. Une société qui est gangrénée par les activités malhonnêtes. On a parlé des conséquences, j'aimerais parler des voies, des pistes, de solutions pour arriver à éradiquer les activités malhonnêtes au sein d'une famille, au sein d'une société. Alors moi, les pistes de solution, c'est qu'il faut déjà commencer par dénoncer. Certes, on se dit... C'est qui cette personne qui est supposée dénoncer ? Les victimes, en fait. Les victimes. Moi, je suis, je ne sais pas, moi, dans une société où je suis victime de malhonnêteté, je dois dénoncer. Mais très souvent, on se dit « Naro, dénoncer, mais on ne m'écoute pas. » C'est là que pose maintenant le problème. On se dit que, voilà, je vais dénoncer « Naro, dénoncer, mais on ne m'écoute pas. » Je vais aller dénoncer, je ne sais pas, moi... Quand on parle de la corruption, avec le dossier, tu iras dénoncer où ? Tu te poses la question, quand on parle de la corruption comme ça, j'ai dénonché qui ? Tu vas, je ne sais pas, moi, dans une entreprise où vous allez entretien d'embauche, vos habits ne m'y balai, toi, tu as fait légalement ce qu'il fallait faire. Et nous, 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 tu te poses la question, tu te dénonches et qui ? Tu ne vas pas aller dire que, voilà, monsieur, s'il vous plaît, on était à deux, l'autre a corrompu pour avoir le poste, et moi, oui, et après, de toute façon, on te donnera même une réponse qui va tellement te choquer, je fais ce que je veux, c'est mon entreprise. Et moi, je dis, peu importe, c'est difficile, certes, mais il faudrait toujours dénoncer. Et puis, il y a des ces activités où on se dit, je peux dénoncer. Au cause d'un preuve non suffisamment, au l'autre qui aura moyen, au matrice, il va preuve non. Fais entendre ta voix qu'on sache que non, voilà, il y a des activités qui sont malhonnêtes, qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes, qui sont vraiment appelées à être connues de tous, en fait. Et de ces personnes, à ta ceux qui te dénoncer, ben, ça, elle est là, mais du moment où tu dis que non, honorable, oh, papa, oh, yo, asara, ma kamwa, boe, boe, boe. Et au moins, la population où les gens savent que non, voilà, papa, oaza, ta malhonnête. Mais c'est dernier, il est puissant. Le problème, mais non, c'est ça, les plus de solutions, c'est que quand on essaye de dénoncer, en fait, c'est comme si on dénonçait dans le vide, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a ces personnes qui sont tellement puissantes, qui, voilà, qui étouffent, qui sont, voilà, au plus bas et tout. On se dit, à ta lobby, ok, moi, j'ai mon argent et toi, ta commission, je n'ai pas président. Quand il y a trop de malhonnêtes, c'est les justes qui souffrent. Exactement, les justes souffrent. Pourquoi? Parce que leurs voix ne sont pas entendues, ont l'air piétine tellement qu'au bout d'un moment, on peut avoir la solution. Bon, toi, on a le droit. Tellement qu'on a trop encaissé, on a trop encaissé et surtout que la voix... Si, si, dénoncer ne suffit pas, est-ce qu'il y a d'autres voies à suivre? Oui, et surtout, pour les activités malhonnêtes, surtout, on ne va pas encourager sur le fait que si la vie est difficile, voilà, il faudrait que vous vous penchiez sur ces activités qui sont malhonnêtes. On ne va jamais vous dire que voilà, tout le monde n'a pas tout le monde. Allez-y, enfoncez-vous dans ce qui est malhonnête pour que vous puissiez vous en sortir. On ne va jamais dire ça. On va toujours dire qu'il ne faudrait pas, comme j'aime bien le dire, normaliser la normale. Il ne faudrait pas que voilà, puisque c'est comme ça, c'est la tendance, les choses avancent comme ça. OK, je vais emboîter les pas et faire ce que les autres font. C'est toujours bien, même si vous êtes dans une masse, bozard 100 personnes, 99 personnes, basant dans leur délire de malhonnêteté, et que tu es la personne qui fait l'exception. On a toujours besoin des modèles comme ça qui encouragent les autres à dire que non, même si la société est tellement pourrie, la société est tellement, je ne sais pas moi, au bas de l'échelle. Il y a quand même ces personnes qui servent de modèles, d'images pour dire que non, attends, c'est une entreprise, c'est de la merde, excusez-moi pour les termes, mais il y a quand même ces personnes qui restent sur le droit chemin et tout. Attends, je ne sais pas moi, 20, tu te contentes du poste que tu as, tu crois en Dieu, tu te dis que tiens, mais moi je reste focus et j'avance. Les pistes des solutions, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se mélange dans la foule et aussi se dire que non, c'est la vie et tout, on y va comme ça. C'est aussi ça, c'est la mentalité. Du moment où on obtient ça dans notre tête, on se dit que non, puisque c'est comme ça que de nos jours, la vie avance, ok, je vais poser ces actes malhonnêtes. On ne va jamais évoluer comme ça, comme elle aussi l'a dit, c'est dans la tête, c'est la mentalité. Du moment où on n'accepte pas que voilà, aujourd'hui les changements, ce n'est pas attendre que les autres changent. Il y a mon rôle, les locaux ne disent pas que non, je me lève un bon matin, je me dis, je suis les changements. Et si les autres voient ces changements en toi, ça peut inspirer plus d'une personne à dire que non, aujourd'hui, Léila a accepté d'être le changement, pourquoi pas ? Si aujourd'hui, dans son changement, elle peut évoluer, elle peut avancer, pourquoi pas moi aussi, un jour, j'opte pour les changements et je vais avancer ? En fait, on ne va pas accepter pour dire, certes, les choses sont difficiles, il y a le pays qui a des situations qui sont beaucoup plus compliquées qu'on connaît, mais on ne va pas dire que puisque c'est comme ça, tout le coup, il y a des activités qui sont malhonnêtes comme Exocélia dit, on ne va pas encourager pour dire que voilà, puisque c'est comme ça que le pays va et que les choses doivent aller comme ça, il y a toujours plus d'une meilleure, plus d'une solution pour essayer, je ne sais pas moi, de gagner sa vie honnêtement et aujourd'hui, c'est vrai, il y a des personnes qui gagnent leur vie honnêtement, c'est pas grand-chose, mais tu te rends compte que la personne gagne quand même, voilà, gagne sa vie correctement et on pose les questions, souvent on se dit, c'est que mafieux, c'est qu'il y a un bon à l'état, c'est qu'on peut nous poser une question, non, moi, je gagne ma vie honnêtement et correctement, ok, moi je me dis, il faudrait vraiment essayer de garder en fait en soi, dénoncer et changer de mentalité, la perception de voir les choses, c'est pas se dire que voilà, tu m'as mis bon pour un bon qui m'a mis bon qui m'a mis bon et même quand on parle des agents de l'ordre, certes, c'est ce qu'on voit les agents de l'ordre, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, les agents de l'ordre sont comme ça et si on faisait des recherches, oui, il y en a toujours, il y en a toujours, au moins, on a pas besoin, on a dit mal, on a pas besoin, ça, moi, au moins, il gagne, Dieu, 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 il y en a toujours des exceptions à la règle, mesdames, ce qu'on va faire, on va souffler un tout petit peu parce que les gens vous aient tellement donné, on va souffler avec ces très belles mélodies qu'elle va nous proposer à la régie, c'est parti. Allez, on enchaîne directement avec les réactions de nos différents interviewés ici dans cette séquence. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Inove TV, vivez la télé dans cette dimension créative.